Unité 2. Droits et devoirs. Semaines 3 et 4. De quoi parle le texte ? De quoi parle le texte ? Il parle des règles de vie en classe. Il parle des règles de vie en classe. De combien de parties est-il constitué ? Donc, il est composé, il est réparti en deux parties. Il parle des règles de vie en classe. De quoi parle la première partie ? Une partie, il parle de La deuxième partie, c'est la première partie. vous réappاتz la deuxième partie. c'est ce que nous réapp 많ons C'est la première partie. Le rating du règles du Verein Et la deuxième partie du workshop Vous savez, c'est ceci. C'est ici qu'il y a un juge de 3-4, donc il y a 4 de l'équilibre, et il y a 5 de l'équilibre, 1, 2, 3, 4, 5. C'est comme ça. Sous-titrage Société Radio-Canada Le contenu de l'encadré L'encadré est l'un de l'Étale. Il parle de la vie dans la classe, de la vie dans la classe. Il parle des règles de vie en classe. De combien de règles est-il composée ? Dans combien de règles? Dans combien de règles est-il composée ? Il est composé de 7 règles, Il s'agit d'une de sept casquart. Nous avons 60 ans. Les règles de vie en classe. 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 Les règles de vie allénom starting à personne. Pour obtenir et conserver la clé de la politesse. loser. Les règles de vie en classe. Les règles de vie en classe. Les règles de vie en classe. 부모 qui despise les règles. Parce que ces règles de vie. Les règles de vie. Utilise à bon escient les mots et l'expression. Estamil l'ibarat telya, l'ibarat sur le kilomètre telya. Meselène, Estamil, bonjour, au revoir, au revoir, merci, merci, choukran, s'il vous plaît, s'il vous plaît, minfadlik, pardon, minfadlik. Attentons ton tour pour parler, intader d'awaraka, l'isasekilem, sois poli en classe, kon mohdefilresm, kon natéfilresm, en récréation, filskiraha, à la cantine, filmata, Pour obtenir et conserver la clé du respect, l'isasekilem, Ou en ouhafid et conserver la clé du respect, mifteh l'isasekiram, Respect tes camarades de classe, ihtarim asliqa akafirresm, Evite de toucher aux affaires des autres, te jennep entel massa adewet, l'akharim, Aïe un beau comportement, Iden, kon, L'yekon tulu kuka, jayid, tayib, latif, Travail sérieusement, I'amel, I'amel jayiden, Veillez à la propreté de la classe, Iden haris ala nadafatrism, Mets des déchets dans la poubelle, Wada al-isbeel fir kumana. Iden o'idre Pour obtenir et conserver la clé de la politesse, Parle agréablement, Utilise à bon escient les mots et expressions, Bonjour, Au revoir, Merci, S'il vous plaît, Pardon, Attends un tour pour parler, Sois poli en glace, En récréation, À la cantine, Pour obtenir et conserver la clé du respect, Respecte les camarades de classe, Évite de toucher aux affaires des autres, Aille un bon comportement, Travaille sérieusement, Veille à la propreté de la classe, Mais les déchets dans la poubelle, Car l'étre de toucher aux affaires, Mais les déchets dans l'étre, Alors, Ducumont, Comment s'agit-il ? Il s'agit des règles de vie en classe. Il s'agit des règles de vie en classe. Ce document est-il adressé ? Il s'agit des règles de vie en classe. Il s'agit des règles de vie en classe. Il s'agit d'adressé aux élèves. Sous-toutes. Ce document est-il adressé aux élèves ? Il s'agit des règles de vie en classe. Que doit-on faire pour obtenir et conserver la clé de la politesse ? Que doit-on faire pour obtenir la clé de la clé de la politesse ? Il faut bien parler. Il faut bien parler. Il faut bien choisir ce Il faut bien choisir ce mot. Il faut apprendre son tour pour prendre la parole. Il faut être poli. Seul Khamiske doit-on faire pour obtenir et conserver la clé du respect. Il faut respecter ces caméras. Il faut éviter de toucher aux affaires des autres. Il faut avoir un bon comportement. Il faut travailler sérieusement. Il faut veiller la propreté de la classe. Il faut savoir qu'il n'y a pas d'affaires. 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 Le respect des règles en classe permet le bon déroulement des leçons. Le respect des règles en classe permet le bon déroulement des leçons. « Que pourrais-tu dire aux élèves qui ne respectent pas quelques règles de vie en classe ? » « Que pourrais-tu dire aux élèves qui ne respectent pas quelques règles de vie en classe ? » « dans l'intérêt des apprenants. » Par rapport à l'apprentissage ? Le respect des règles en classe est dans l'intérêt des apprenants et de leur apprentissage. Je lève le doigt pour demander la parole. Je ne barbarde pas en classe. Je respecte mon matériel de classe et celui de mes camarades. Je respecte mes camarades et les adultes qui m'entourent. Je respecte mes camarades et les adultes qui m'entourent. Les adultes qui m'entourent à la fin de la fin de la fin de la fin. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Abonnez-vous !